Les robots se sont donnés rendez-vous en Israël. Des centaines d'étudiants, des dizaines de lycées et des douzaines de robots sont en lice pour rafler des prix technologiques. En Israël, les lycéens ont des cours de physique et de chimie, mais on ne leur enseigne pas la technique. Ce projet est l'occasion pour eux d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais alors, qu'est-ce qu'ils apprennent ? Ils acquièrent les compétences qui font d'Israël un pays à la pointe de l'innovation et de la technologie. Ils apprennent tous les aspects, logiciel, programmation, construction, avec tout ce qu'ils apprennent en robotique, ils peuvent directement obtenir un emploi et entrer dans la vie active. Le premier concours de robotique n'est pas un combat. Ces robots sont conçus pour concurrencer les applications industrielles, l'automatisation, la recherche et le sauvetage. Ils doivent exécuter des parcours d'obstacles, trier, construire, tout en évitant le sabotage des autres robots. Et cette année, un Challenger Force présente. Une équipe américano-israélienne présentant des partenariats technologiques internationaux. La tâche de notre robot consiste essentiellement à collecter ses blocs et à utiliser un système d'élévateur pour empiler ses blocs de plus en plus haut et faire un genre de tour. Nous avons mis en œuvre de nombreux concepts d'ingénierie pour atteindre ces objectifs. La touche israélienne ici réside dans la construction de notre robot à partir de pièces que nous concevons et fabriquons nous-mêmes. Il est très important que votre robot soit quelque chose que vous fabriquez vous-même et non pas à partir de pièces préfabriquées. Les équipes sont en compétition pour accéder au championnat du monde qui se tient dans le Maryland cette année. Mais le véritable trophée, c'est l'opportunité de signer avec de prestigieux entrepreneurs de défense israéliens. Lorsque nous recherchons de jeunes professionnels pour rejoindre nos rangs, toute personne qui a suivi le programme First dispose déjà d'un certain ensemble de compétences. Ces candidats sont donc en tête de la liste des jeunes que nous voulons embaucher. Cet événement est l'occasion de découvrir les futurs talents israéliens et c'est également une source d'inspiration pour inciter tous ces étudiants à orienter leurs futures études sur une voie scientifique et technologique. Des domaines qui font d'Israël un pays prospère.